Bon, c'est la cinquante-cinquième revue de la semaine, c'est un petit moment de tranquillité. Générique. L'autre jour, c'était question d'actualité au gouvernement, hein, les députés posent des questions au gouvernement, qui répondent pas ou qui répondent à... Vous avez deux types de questions, l'opposition, c'est-à-dire nous, les communistes d'un côté et puis la droite de l'autre. Alors nous, on pose des questions pour les embêter, évidemment. C'est à eux de répondre, ils défendent la politique du gouvernement, c'est censé être ça. Et puis, comme les questions sont réparties à la proportionnelle, nous, on a une question, les communistes ont une question, et puis tous les autres en ont plein, et notamment les députés de la République en marche. Les députés de la République en marche, ça s'appelle Allô, d'accord, c'est... Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer, compte tenu des très bonnes décisions que vous avez déjà prises, quelles très bonnes décisions vous comptez encore prendre pour un sujet qui vous préoccupe beaucoup, ou la pauvreté, blablabla, d'accord ? C'est la brosse à reluire et le téléphone. Bon. Après tout, pourquoi pas, c'est la vie. Parce que les gens qui regardent ça, ils voient bien que c'est une comédie. Alors, bon, là, nous, on pose une question. C'est Adrien Catenas qui pose la question. Il est vachement bien, sa question. Il dit, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux de vos amis, là, le député machin, le ministre Schmoll, qui ont dit cette semaine que les SDF, c'était des gens qui ne voulaient pas se faire abriter, qu'il y en avait que 50 qui n'avaient pas de réponse positive, qu'on n'était pas les députés des SDF. Le gouvernement soutient-il, comme le député de la majorité, Sylvain Maillard, qu'en dehors du chiffre absurde de 50 personnes sans domicile fixe qui dormiraient chaque jour dans la rue malgré eux, pour l'immense majorité parmi tous les autres, ce serait leur choix. Combien de temps allez-vous continuer à accabler les victimes de vos échecs plutôt que d'améliorer véritablement les structures ? Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet ? Au moins Macron, au moins Macron, lui, il l'a dit, il a dit, bah, c'est un échec. On n'y est pas arrivé, on ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un dans la rue, puis on n'y est pas arrivé. Au moins, il lui dit, mais là, là, toute la bande des joueurs de mandoline, hein, ils sont une main en dessous de leur propre président. Ils sont là, ils y vont. Alors, il y a un ministre qui répond, vous pourrez regarder ça en bas dans les indications qu'on donne. Le ministre répond quoi ? Oui, alors on avait pris comme point de départ une femme qui est morte dans le dixième en réalité, une pauvre femme qui était là dehors, un peu plus de 60 ans, et qui est morte de froid. Ou d'autres choses, enfin, elle est morte. En tout cas, elle est morte de la rue, hein, elle n'est pas morte d'autre chose. Voilà le ministre qui dit, vous n'avez pas le droit, nous aussi on a un cœur, enfin le truc habituel, hein. Et puis, oui, nous avons enquêté, l'équipe du SAMU lui a parlé les trois soirs précédents, et elle a refusé d'être hébergée. Alors, s'il vous plaît, pas de ces numéros blablabla. Les maraudes de la Croix-Rouge l'a rencontré régulièrement et sont encore passés samedi soir. La voir, elle a effectivement refusé de les suivre. Et ça, c'est la démonstration de ce qu'est la solitude, de ce qu'est la misère humaine. Et c'est une responsabilité collective. Alors, de grâce, pas de leçon, nous sommes tous avec la même responsabilité ici. Et aussitôt, tout le troupeau de La République En Marche, ils ont l'habitude de marcher à la vaguette. Alors, tous les jours, De Rugy leur donne un coup sur la tête. Et puis, ce jour-là, ben, ils se libèrent, applaudissent tout, n'importe quoi, ils sont contents. Et là, ils se lèvent tous pour applaudir. Vous vous rendez compte ? Vous savez qu'on parle d'une femme qui est morte. Et la réponse se veut provoquante à l'égard du député qui pose la question. Déjà, ce n'est quand même pas banal pour un membre de gouvernement, mais admettons. Et eux, ils se lèvent pour applaudir la bonne répartie. On parle d'une femme qui est morte dans la rue. Eux, ils se lèvent pour applaudir. Et le ministre, lui, il dit quoi ? Il dit qu'on lui avait proposé d'être hébergée, elle n'a pas voulu. Autrement dit, si elle est morte, c'est de sa faute. C'est ça qu'il a dit. Si elle est morte, c'est de sa faute. Et il ne se rendait même pas compte de l'énormité de ce qu'il venait de dire, par décence. Ils étaient tous debout. Bravo ! Bonne réplique ! Voilà où on en est. Alors, dans mon groupe, ça ne s'est pas bien passé, parce que... Il y a au moins une ou deux personnes à qui ça a tiré des larmes, quoi, qui s'est dit que ce n'est pas possible, quoi. On en est là, dans notre pays, à applaudir comme quelqu'un est mort dans la rue, parce que la réplique du ministre a été de dire que c'est de sa faute. Voilà ce qu'ils ont applaudi. Ça, c'est les députés de La République En Marche. Ce n'est pas moi, Mélenchon, qui le dit. Il vous suffit d'aller voir la vidéo et vous allez voir cette scène horrible. Il ne faut pas être comme ça, les gens. Les gens qui sont dans la rue, c'est toujours compliqué, le processus qui vous amène dans la rue. Regardez un petit peu le film de La Fondation des Pierres, vous allez comprendre. Des gens qui ont une vie normale, un boulot normal, et puis, à un moment donné, il y a un pet. Soit ils sont licenciés, soit il y a un accident dans la vie, soit il y a les deux en même temps. Et puis, poum, 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 à la fin, on n'a plus rien. Et on se retrouve à dormir dans la rue. Et vous savez, quand on dort dans la rue, moi, je n'ai jamais dormi dans la rue, mais je suis capable de comprendre ce qui se passe, de parler avec des gens, de me renseigner. On leur dit oui, mais ils sont agressifs et violents. Ben, allez dormir dans la rue, 3-4 nuits. Et puis, si vous voulez vraiment faire l'épreuve jusqu'au bout, hein, vous passez la frontière d'un pays, vous allez chez les voisins, par exemple en Suède. Vous parlez par la même langue, comme ça, vous ne comprenez rien, ça vous donnera... Vous allez voir, comme au bout de 3-4 nuits, vous êtes cool, bon, une mentalité, l'esprit ouvert, bien sûr que non, bien sûr que non. Donc, les pauvres qui sont mis dans ces situations-là, forcément, la vie est tellement dure. Ben, eux-mêmes, ils deviennent durs. C'est comme ça. Je vous dis tout ça pour essayer de répondre aux arguments qui nous sont présentés, mais il n'y a aucun argument qui tient quand il y a des gens qui dorment dans la rue, des hommes, des femmes, tout seuls, dans la solitude, le froid, des enfants, des enfants. Tous les ans, ils en meurent. Tous les ans, toutes les semaines. Vous savez quoi ? Ils ont refusé d'être hébergés. Eh ben, tiens, même ça, je vais vous en parler. Parlez une fois avec une femme qui a un enfant ou deux avec soi, qui est pauvre, qui est à la rue. Vous allez lui proposer d'être hébergé ? Hé, les bureaucrates, là, vous réfléchissez ? Alors, elle va dire quoi ? En général, on propose un hébergement, on va dire, Madame, vous êtes dans la rue avec des gosses ? Ils sont en danger ? On va les mettre à la das ? Vous le savez, ça, les gens, ou pas ? Eh ben, moi, je vous l'apprends. Eh ben, vous le savez quoi ? Les gosses, ils veulent pas être séparés de leur mère, et la mère veut pas se séparer de ses gosses. C'est le seul bien qu'on a. Même quand on est très pauvre, on est aussi plein d'amour. Et on peut en être privé. Cette société est dégueulasse. Dégueulasse. Dirigée par des gens qui finissent par plus avoir de cœur. Tellement ils traitent les problèmes comme des répartis à trouver dans les hémicycles, des chiffres à mettre dans leurs colonnes. Ils oublient la pauvre vie des gens. Bon, alors, je vous parle d'un sujet que ça vous serait pas mieux à l'idée d'en parler. C'est le Mexique. Je vous en parle parce qu'il va y avoir des élections au Mexique. Et donc, vous allez m'entendre en parler de plus en plus souvent. Parce que le Mexique, c'est un des plus grands pays et des plus peuplés d'Amérique latine. C'est un pays qui a des traditions révolutionnaires que tout le monde a au moins entendu quelques noms. Pancho Villa et Emiliano Zapata, qui sont des révolutionnaires, des paysans qui se sont révoltés contre les oligarques de leur temps. Bon, c'est un État laïque, autrement plus gonflé que nous, hein. Parce que quand le pape est arrivé, la dernière fois qu'il a été là-bas, le président de la République était là pour l'accueillir. C'est normal, hein, poliment. Et il lui a dit, monsieur, je vous rends à vos zouailles, hein. Il faut quand même oser. En France, on ne ferait pas ça. Ah, monsieur pape, je ne sais pas quoi. Je vais peut-être finir par le voir, moi, ce pape, parce qu'il est intéressant, quand même. Bon, alors, je reviens au Mexique. Et le Mexique, il a un inconvénient pour lui, le Mexique, c'est qu'il est juste à la frontière avec les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas bon de les avoir comme voisins, hein, parce que les États-Unis d'Amérique leur ont piqué la moitié de leur territoire. Il y a des tas de noms que vous entendez, vous ne savez pas parce qu'il faut connaître, mais bon, on ne peut pas tout savoir. Il y a des tas de noms que vous entendez sans arrêt, comme la Californie, par exemple, hein. Ben, c'était un État mexicain. Et les États-Unis d'Amérique leur ont piqué comme ça la moitié de leur territoire. Bon. Alors, au Mexique, il y avait un grand parti qui s'appelait Parti Révolutionnaire Institutionnel, il faut le faire, hein, au pouvoir pendant 70 ans. Et il était membre de l'international socialisme. Donc tout ça, ça ne l'amène pas loin à gauche, mais enfin, quand même, pendant un temps, il le classait à gauche. Dans les fiches, vous voyez apparaître souvent PRI gauche. Je ne sais pas ce qu'il a de gauche, hein. Il est corrompu jusqu'à la moelle, et à la fin, ils ont fini par se tirer dessus entre candidats pour s'entre-assassiner. Et le hasard de la vie fait que j'étais là le jour où ils ont fait entrer le PRI à l'international socialiste. J'étais membre de la délégation française au Congrès de l'international. À l'époque, c'était un folklore terrible. Tous ceux qui sortaient de la période communiste venaient à l'international socialiste. Alors, on s'est trouvé à repeindre en socialiste toutes sortes de gens jusqu'au plus invraisemblable, comme ce PRI, c'est le raccourci. Moi, je n'ai pas voté pour. C'est pas possible, je ne pouvais pas. Mais les autres, oui, tout le monde a voté pour. En plus, les latinos trouvaient ça génial. Les latinos, DPS, hein. Bon. Et, bon, un système pareil, à côté des États-Unis, pourri jusqu'à la moelle par la corruption, en règlant les problèmes à coups de revolver. Bon, tout ça, ça a fait que progressivement... Et puis les narcos, le narcotrafic se développant partout, 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 des sommes gigantesques, hein. Plus des réseaux de prostitution, comme il n'existe nulle part ailleurs, hein. Avec des tueries de femmes. Parce qu'on a là-bas un mystère de cadavres de femmes qu'on trouve à intervalles réguliers. Enfin, c'est affreux. Donc, ce truc a failli... Prix a fini par s'effondrer. Et puis alors, il y avait tantôt la droite, tantôt un nouveau candidat. Avec une nouvelle force politique qui s'appelle Andrés Manuel López Obrador. Alors, en raccourci, ça donne AMLO. Hein, Andrés Manuel López Obrador. Je le connais. Quand il est venu à Paris, il a fait une petite conférence pour voir ses amis, et il a demandé à me voir. Moi, j'étais absolument enchanté, parce que c'est courageux de sa part, hein. Il faut voir, je vais vous en dire un mot, ce qui se paye dans son pays. Donc, venir voir Mélenchon, c'est comme si tu demandes rendez-vous au diable. Bon, c'est terrible, quoi. Et lui, je lui dis, mais je le fais savoir, je lui dis, mais vous savez, vous avez bien compris qui je suis, quoi. Ça va pas vous faire de la propagande, là-bas, avec votre droite. Alors, il dit, de toute façon, au point où j'en suis, c'est bon, moi j'ai envie de vous connaître. Bon, très bien. Pourquoi le point où j'en suis, comme il dit ? Il a été maire de Mexico de 2000 à 2005, un gars formidable, qui a mis de l'ordre, fait monter le niveau de vie des gens, limiter la pauvreté, combattu les gangs, un gars, un maire formidable. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu le candidat. Alors, évidemment, les autres, boum, devinez ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver comme argument contre lui ? La droite, les journaux, tout. Les journaux, hein, attention, les journalistes, là-bas, ils sont indépendants, autonomes, éthiques et tout ça. Alors, il en fait, il est bien, mais il est trop agressif. Il est cultivé, mais il est sectaire. C'est drôle, quand même, non ? Comme argumentaire. Ça me rappelle quelque chose, quoi ? Je ne sais plus. Et puis, le reste du temps, le fond musical, Venezuela, Venezuela, Cuba, Venezuela. Donc, on lui reproche, il est une marionnette, et de vouloir faire au Mexique le Venezuela. Hum, ça, c'est une trouvaille, hein ? Alors, c'est original, parce qu'on ne l'a jamais entendu parler ailleurs dans le monde. Mais là, oui, c'est le Venezuela. Vous allez faire la ruine du Mexique comme le Venezuela. Ben, les gens, ils se disent, ben, ouais, on veut bien être ruinés comme le Venezuela, parce qu'on vivrait mieux que comme on vit là. 53% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, on dit, vous allez créer la situation de tension antidémocratique. Euh, la tension... Le Mexique, c'est le pays le plus violent d'Amérique latine. 96 000 morts, dont 80% de moins de 25 ans. C'est la guerre des gangs. La guerre de la drogue permanente. C'est un pays super violent pour ça, hein ? Alors, vous pensez que quand on vient leur dire que c'est la Qatar au Venezuela, pour eux, ça leur fait figure de doux paradis humaniste, hein ? Attention ! On n'est pas au Venezuela, où tout est contrôlé par ordinateur, avec des délégations internationales qui viennent là, plus les agents de la CIA et tout ça, qui sont tous là, hein ? Non, là, on est tranquille, entre gens de bonne compagnie, et hop, il y a un million de bulletins qui apparaissent tout d'un coup. Un million d'électeurs qui surgissent, parce que, la preuve, ils ont voté. Et voilà comment Hamelot a perdu la première élection. C'était quand même tellement énorme qu'il a mis, disons, quelques jours à accepter l'idée. Alors, bon, ils ont dit oui, il est dépressif. Ils refusent de reconnaître sa défaite qui était pourtant démocratique. Je ne sais pas où ils vont chercher des idées pareilles. Ce n'est pas chez nous, hein, qu'on verrait des commentaires pareils, parce que... Mais enfin, là-bas, ça se fait. Alors, euh... bon... Il était une société qui vérifiait la collecte des bulletins de vote. Écoutez, on ne va pas faire une histoire, non ? On n'est pas au Venezuela. Bon. D'accord, la société, elle était dirigée par le beau-frère du gars qu'a gagné. Ah ! Tout de suite, des insinuations ! Non ! Non ! Bon, enfin, bref, il a perdu. Et la fois d'après, affaire réglée, il a 6% de voix dans la figure. Tout le monde dit, mais c'est quand même très curieux, cette histoire. Que s'est-il passé ? Oui, que s'est-il passé ? Alors, on découvre que le syndicat des enseignants, qui était corrompu jusqu'à la moelle, avait donné une consigne en échange de certaines fournitures de bières matérielles. Et vous aviez des endroits où vous aviez le gars du président sortant qui passait des camions avec dessus des petits frigos, toutes sortes de choses comme ça, et qui disaient aux gens, « Non, si tu vas voter, on en te le donne ! » Alors... Le gars, il allait au bulletin de vote, il allait en donner. Massif ! Alors après, il y a eu des tas de témoignages sur cette histoire-là. Et donc, le nouveau candidat de droite, pardon, ce n'est plus le même, il s'appelait Eduardo Pena Nieto. Ce gars-là est venu en France aussi. Il y a eu une manifestation de gens. Vous savez ce qu'ils voulaient, les gens ? Ils voulaient savoir où étaient passés 43 étudiants que ce gars avait fait arrêter, Nieto, et qui n'ont jamais réapparu. 43 ! Vous n'en avez jamais entendu parler, hein ? Ils n'ont pas de chance, ces 43-là. S'ils avaient été à Caracas, à Venezuela et dans l'opposition, on en aurait parlé. 43 jeunes ont disparu. On ne les a jamais retrouvés après une arrestation. Ils ont donc été massacrés. Cette année-là, M. Nieto était l'invité du président de la République et il a défié. Alors, les troupes mexicaines ont défié avec beaucoup de prestance, ça c'est vrai. Ils avaient un magnifique aigle. L'aigle était presque aussi grand que le gars qu'il portait. Mais Nieto était là en tant qu'invité de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une infamie à laquelle on ne soit pas prêt à se plier. Donc, AMLO est candidat de nouveau. S'il y a parmi vous des vraiment curieux et que vous avez Netflix, vous regardez la deuxième saison d'El Chapo et vous allez voir le moment où les truands de la mafia, que représente El Chapo, comment ils organisent la triche pour battre le personnage qui représente AMLO et que là ils appellent Labrador pour arranger la chose. Vous allez voir comment ils sont là avec le fric des mafieux, des pourris, pour faire perdre l'élection à AMLO. Et là, à nouveau, il va y avoir une élection. Il va y avoir lieu en juillet. Je pense que je vais y aller, d'accord. Je ne sais pas encore quand, puis il va même que je n'y aille pas dans le moment où ça va être le plus chaud. Vous allez voir que c'est moi qui prends la balle perdue à tous les coups. On a... Je suis en contact avec son équipe. Les gars, ils sont incroyables. Alors, on leur dit bon, comment ça va ? La campagne, oui, ça marche, super, il y a du monde partout. Ils font des meetings dans la rue. En ce moment, vous en trouvez une idée pareille. Et bon, il y a les foules considérables de Mexicains qui sont, en disant, très fiers, très indépendantistes. Et bon, c'est des lutteurs, quoi. C'est pas pour rien que c'est les fils de Pancho Villa et Emiliano Zapata. Et alors, les gars, ils nous disent, ouais, ouais, tout va très bien. Bon, alors, on va gagner. Oui, on va gagner. Enfin bon, ils vont sans doute nous le tuer avant. Alors, ils disent ça pour... c'est pour un peu détendre l'atmosphère, mais c'est la trouille, quoi. Et moi aussi, j'ai peur. Parce que, en ce moment, dans toute l'Amérique latine, c'est le bras de fer avec la CIA, les États-Unis d'Amérique. Puis, il n'y a que les journaux d'ici, là, qui racontent une légende qui n'existe pas. Parce que les Américains, là-bas, ils ne s'emmerdent pas, hein, ceux du Nord, hein. Le secrétaire détail dit, notre plan est en train de marcher, nous avons quasiment coulé l'économie du Venezuela, ils sont au bord du vide. Voilà. Alors, vous voyez, dans cette partie, ce bras de fer sur tout ce continent, hein. Vous avez... ça chauffe, là-bas, au Brésil, ils ont été obligés de condamner à 12 ans de prison Lula, l'ancien président, qui allait se représenter. Il faut être sûr qu'il ne se représente pas. En Argentine, ils ont inventé une histoire à bras cadavantes pour essayer de serrer Christina Kirchner, qui va bientôt venir en France et qui va venir me voir. On vous la présentera à ce moment-là. Donc, partout, le bras de fer continue. On n'a pas perdu la partie, hein. Alors, ici, on a des traîtres, comme Lénine Moreno en Équateur. Ailleurs, on a des... ben, c'est la lutte, quoi. Mais c'est pas vrai qu'on a perdu. Bien sûr qu'il faut beaucoup qu'on se remette en cause, qu'on se renouvelle et tout ça. Et arrive le Mexique. Donc, si Hamlo est élu, patatras, les États-Unis d'Amérique vont être à nouveau tombés sur un os. Parce que les Mexicains, j'aimerais vous dire que c'est pas des faciles, hein. Ils ont un sentiment d'indépendance nationale très fort. Hamlo est un homme honnête, droit, un homme qui a une sorte de passion pour son pays qui est vide de considérations matérielles. Tous les autres, ils sont là à se demander comment ça va se passer pour eux et où c'est qu'ils vont cacher leurs sous. C'est pas Hamlo, ça. Évidemment, ils l'ont accusé d'être corrompu, ça fait de soi, hein. Parce qu'ils accusent, comme ça, c'est tout... c'est tout la même mélasse, hein. C'est ça qu'ils essayent de dire aux gens. Tout ça, c'est tout du pareil au même. Donc, hé, les gens, allez pas voter. Comme ici, la même chose. Mais on peut gagner. Si on gagne, toc, le Mexique de l'autre côté, ça fait basculer à nouveau toutes sortes de pays autour parce que le Mexique, c'est le grand pays de cette partie de l'Amérique, hein. Il doit être à peine... il doit être sur à peu près le même plan que le Brésil. Excusez-moi, j'ai pas mes chiffres en tête, hein. C'est vraiment des grands pays très peuplés, avec une industrie, avec, bon... une histoire nationale importante, qui crée un lien très fort. Ils ont aussi fait la guerre contre nous, les Français. Vous le savez pas, vous, hein, mais bon... Napoléon III, on avait rien demandé à celui-là, hein. À part perdre à Sedan, il a réussi aussi à perdre au Mexique. Il avait trouvé l'idée de leur trouver un empereur autrichien. Faut le faire, quand même. Et voilà les Français en train d'essayer d'imposer de force un empereur autrichien au Mexique-là. Tout ça s'est cassé la figure. Les Mexicains l'ont sorti de là, et ils ont fait la guerre, ben, contre nous. C'est normal, ils étaient envahisseurs. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a créé la Légion. Et moi, je suis allé dans un musée où, pour la première fois de ma vie, chez des amis, il y avait un tableau d'une bataille, la bataille de Cameroun, qu'on a perdue, et où il y avait le drapeau français à terre. Alors vous, vous êtes des moqueurs, vous en fichez, mais moi, ça me retourne les 100, d'être dans un musée où on montre en grand le drapeau français par terre, et puis toute une légende pour expliquer pourquoi on les avait envahis et tout ça. Maudit soit Napoléon III et ses guerres à la noix, parce que, évidemment, c'est les Mexicains qui avaient raison, hein. C'est les Mexicains qui avaient raison, ça va de soi. Bon. Bref, nous, on a à voir avec le Mexique. Peut-être que vous allez regarder sur l'INA pour vous marrer, vous allez voir le général de Gaulle parler en espagnol, hein. Alors, il est sur le... la place centrale de Mexico. Ils appellent ça le Socalo, ça veut dire le socle. Parce qu'ils avaient décidé de mettre une énorme statue, ils ont construit un socle, il n'y a jamais eu la statue. Donc, ça s'appelle le Socalo. C'est la grande place où tout le monde vient pour toutes les manifs, tous les trucs, etc. Et tout... quand il y a un nouveau... tous les ans, je crois que c'est tous les ans, ou quand il y a le nouveau président de la République, il se met à la fenêtre, et il fait el grito. C'est-à-dire, il crie viva Mexico. Hein. Ça, ça serait bien en France, on pourrait faire ça. Le président de la République, il dirait sur... je sais pas quelle fenêtre, et puis il crie viva France. Donc, c'est formidable. Et en face, il y a un poteau, ils mettent un drapeau. Tous les matins, il le vient, musique militaire, à tour de rôle, toutes les unités de l'armée mexicaine viennent passer une semaine pour monter le drapeau pendant une semaine. Alors, tous les matins, le drapeau, tous les soirs, on le remballe. Ça se passe sur la place centrale de Socalo. Et De Gaulle était à la fenêtre, et il fait un truc du genre, si je me rappelle bien, c'est... La mano en la mano, viva Mexico ! Marchemos, la mano en la mano, y viva Mexico ! Bon, alors, sur le... le X, il a eu un peu de mal, parce que... est-ce que c'était une... une acrota ou un X ? Bon, il savait pas trop. Mais il y avait un prestige énorme des Français au Mexique, évidemment, en dépit de cet épisode de leur histoire où on s'est trouvé à... à s'affronter. Et, vous savez, il y a un très beau... à l'époque, Victor Hugo qui s'embêtait là-bas en exil, il écrivait avec tous les latinos en révolution. Alors, il y en a eu beaucoup qui lui écrivaient, puis il répondait. Et Victor Hugo a une phrase superbe, il dit, ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire. Voilà. Merci Victor Hugo, encore une fois. Bon, alors, vous avez vu qu'il y a un changement de décor, parce qu'entre la première partie de la revue de la semaine et maintenant, il y a eu le déplacement à Naples, dont je vais vous parler maintenant même. Bon, alors, on colle les morceaux ensemble. Entre-temps, moi, j'ai dû aussi m'occuper de me défendre contre les diffamations des médias sur mes comptes de campagne, qui ne comportent aucune irrégularité, comme vous le savez, mais enfin, il n'y a pas dû se défendre. Je ne dis pas que ça sera insuffisant, mais bon, voilà, on ne va pas non plus se laisser jeter des pierres sans répliquer. Alors, je vous parle de Naples. Vous allez peut-être trouver bizarre pourquoi je vais à Naples. Déjà, il y a quelqu'un que je voulais voir à Naples, parce que j'en ai entendu parler, c'est le maire M. Di Magistri. Et M. Di Magistri, c'est un ancien magistrat lui-même, dans son bureau d'ailleurs, il y a des photos des magistrats italiens assassinés par la mafia. Et, bon, Di Magistri, c'est un homme qui est à la fois dans les institutions, en plus il est maire, il a été magistrat, mais qui est sur un terrain de centre d'intérêt qui est le même que le nôtre à la France Insoumise. C'est-à-dire qu'il essaye d'aller vers une dimension de coproduction de la décision municipale. Attention, ce n'est pas participatif, c'est coproduction. Un peu ce qu'on essaye de faire, nous, avec les ateliers législatifs, où les gens écrivent la loi, avec des gens qui les aident, le travail que fait Gabriel Hamard avec ceux qui l'entourent, pour faire écrire la loi à les ateliers législatifs. D'ailleurs, Gabriel Hamard, il était avec moi dans la délégation, surtout qu'il y avait un deuxième sujet pour lui qui est commun avec le maire, c'était la question de l'eau publique. Alors, par exemple, Naples est la seule commune d'Italie qui a rendu l'eau publique. Ils ont d'ailleurs un adjoint qui s'occupe, qui est un adjoint aux biens communs. Mais les biens communs, ce n'est pas que l'eau, des choses comme ça pour eux, hein. C'est aussi des bâtiments qui sont confisqués par des groupes populaires, qui les occupent, c'est des bâtiments abandonnés et qui en font quelque chose. Et là, bon, pour moi, justement, j'allais visiter un lieu qui est un ambulatoire populaire, c'est-à-dire, on va dire un hôpital populaire. Un hôpital, c'est un grand mot, on va plutôt dire un dispensaire. Mais ils ont occupé une ancienne prison psychiatrique vide, et bon, ils l'ont animée, redéconne, 9 000 m², une chose immense. Il y a toutes sortes d'activités dedans, mais l'activité centrale, c'est les pauvres gens, qui n'ont aucun accès aux soins, viennent là pour se faire soigner, pas pour avoir des conseils, bon, pour se faire soigner. Ou s'il y a des petits pour une première consultation médicale, pour les petits qui sont, comme leurs parents, abandonnés, parce que le système italien est un cran plus loin que le nôtre, hein, dans la décomposition. Il y a donc, en Italie, des gens qui ne peuvent plus du tout se soigner, qui n'existent pas, qui n'ont pas d'adresse pour la carte de soins, et ainsi de suite. Et là, il y a une quarantaine de médecins qui sont venus bénévolement pour faire des soins aux gens. Et puis, surtout, ils sont dans une logique, ça va vous paraître des grands mots, mais je veux quand même les employer, de coproduction de la santé. Donc quelqu'un est malade, mais au lieu de dire, bah tiens, je soigne la maladie, je m'occupe de la maladie, nous on s'occupe de la personne. C'est-à-dire qu'on prend tous les aspects de ce que la maladie a pu perturber, parce que c'est rare qu'une maladie ne percute qu'un seul aspect de l'être humain. Donc on prend tous ces aspects médicaux dans leur globalité, mais aussi les aspects culturels, psychologiques, et tout ce qui va avec. C'est un peu difficile à résumer, parce que c'est assez complexe, mais quand on est sur place, on comprend. Parce que bon, il y a la pièce où on fait les consultations, alors c'est très avancé, il y a un appareil pour surveiller les grossesses, et les petites balances pour les enfants, les petits-enfants, il y a le stock des médicaments que les gens ont donnés. Alors quand vous sortez de là, bah vous passez, il y a des ateliers de ceci, de cela, il y a un endroit où on s'occupe des gosses, de ceux qui sont en train de se soigner ou pas, d'autres c'est des soins psychologiques particuliers, bon bref, c'est toute une activité, tout est bénévole là-dedans, et tous les gens de la ville peuvent amener des médicaments qui sont encore en usage mais dont ils n'ont pas besoin eux-mêmes, des objets, par exemple il y a plusieurs salles de sport, il y a des tatamis, des appareils de toutes sortes, qui ont été donnés par toutes sortes de gens dans la ville. Donc ceux qui animent tout ça disent donner de l'argent ou donner des choses, bon, pas non plus en faire un dépotoir, ils font une liste de ce dont ils ont besoin, et les gens répondent. Moi je trouve que ça serait bien qu'il y ait des choses comme ça, évidemment en tenant compte des conditions particulières de notre pays, et je trouve que ça serait bien, il y a déjà des squats dans le pays qui fonctionnent un peu dans ce registre, ou des petites communautés, mais quand ce sont des petites communautés, elles sont souvent tournées vers une autre manière de vivre ensemble, là il s'agit de rendre service à des gens sans conditions. On ne leur demande pas de papier, on ne leur demande pas d'être d'accord avec quelque chose, rien, on le fait parce que c'est un être humain et il a besoin de l'aide des autres êtres humains. Alors tout ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des démonstrations, des mécanismes qui constituent l'effet global révolution citoyenne, c'est-à-dire réappropriation par les gens de leur histoire, que ce soit la personne malade qui s'organise sur un objectif de retour à la santé pour lui-même, donc il devient un protagoniste de sa propre histoire, ou que ce soit les gens qui ne supportent pas que les autres soient abandonnés, qui voient en même temps des fois, notamment sur la question de santé, des problèmes que ça peut poser pour tous les autres, et les gens se réapproprient, se réapproprient. Les lieux vides, il n'y a pas de raison qu'il y ait 9000 m² vides comme ça, alors qu'il y a des milliers de gens qui sont sans solution. Alors après, ça c'est l'aspect, le process de la révolution citoyenne, moi je m'y intéresse, mais après il y a un autre aspect, c'est la construction d'une force politique dégagiste, indépendante de toutes les combines politiciennes partout. Et vous savez, pour moi, quand je suis allé en Italie, on m'a dit de ne pas y aller, parce qu'ils n'allaient pas faire un assez grand score, et bien moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est mon devoir, au nom de vous autres tous qui avez voté insoumis, aussi bien aux présidentielles que aux législatives, partout où on peut, d'aller fortifier, aider, encourager des groupes, même petits, qui représentent l'insoumission dans leur pays, comme nous-mêmes dans le nôtre, et pas aller voir telle ou telle force politique déjà constituée, qui a fait une alliance avec l'homme qui a du lourd du machin... Tout ça, je peux le faire, si on veut, en Italie, mais à mes yeux ça ne présente aucun intérêt. La suite de cette histoire en Italie, c'est qu'il faut qu'il y ait le retour d'une force de la révolution citoyenne en Italie, pour participer à la coalition qu'on est en train de mettre sur pied et de travailler au niveau européen, avec d'autres camarades d'autres pays. Voilà, je voulais vous en parler parce que j'aurai peut-être plus l'occasion de le faire avant un moment. La semaine d'après qui vient, je vais aller faire un meeting en Haute-Garonne, ce sera l'engagement essentiel pour moi. Je dois aller à Marseille, et après je pars pour la Guyane. Et puis entre, il faut faire le boulot de député, ça va de soi. Mais comme on est une bonne équipe, on se relaie. Et puis alors, moi vous savez, si je dois être absent, je dirai pourquoi, où je suis. Ben mercredi, vous voulez savoir où je suis ? En Haute-Garonne. Voilà, il n'y a qu'à venir au meeting si vous voulez m'y voir. Et pour moi, c'est la même chose d'être présent là, d'animer ce meeting pour aider nos candidats là-bas dans le commage, que d'être en train de me battre à Paris ou à Marseille. C'est une seule et même chose. Moi je ne suis pas autre chose qu'un citoyen engagé, un militant politique, et mes objectifs, c'est la transformation de la société. Ce n'est pas seulement les bonnes notes que M. De Rugy voudrait ou pas me donner, celui-là. Bon, ni non plus rien de tout ça. Il faut aider, il faut aider partout, partout, partout à construire la volonté, la conscience politique, l'éducation, qui fait que notre cause n'aille pas s'éteindre, alors que pour l'instant, on a l'impression qu'on est submergé par un océan d'égoïsme, de libéralisme, de bêtise, de cruauté, de cupidité. Mais vous verrez, ça n'aura qu'un temps, ça passera, surtout si nous tous on s'y met. Bon, si vous voulez regarder d'un petit peu plus près ce que j'ai fait là-bas à Naples, vous pouvez aller voir le vlog que nous avons fait. Vlog, c'est vidéo-vlog, hein. On colle les deux et ça donne ça. On a essayé avec Antoine de faire une forme un peu nouvelle d'expression pour moi, puis vous pourrez dire ce que vous en pensez, si ça vous paraît utile ou pas, d'ajouter ça. Bon, pour nous, c'est du boulot de plus, mais surtout, ça permet de traiter un peu plus en détail quand il y a un déplacement, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est aussi beaucoup d'argent, hein, les copains, pour faire tout ça, pour que tout le monde en profite. Et soi-même s'instruise en regardant, en pensant, bon, aux choses qu'on entend dans ces circonstances-là. Moi, j'apprends beaucoup, hein, je vous le cache pas. Bon, si ça vous a plu, vous mettez des petits pouces bleus, parce que ça nous fait monter dans les tendances. Si vous êtes pas abonné, que vous découvrez ça pour la première fois, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, hein. Nous, quand on voit le nombre d'abonnements croître, et toutes les semaines, il augmente, eh ben, on est content, ça donne du cœur à l'ouvrage. On se dit qu'on va être un peu plus nombreux la semaine d'après à regarder tout ça. Bon, des fois, il y en a qui en sautent une de revue de la semaine, c'est pas un drame, hein. Et puis d'autres sont super fidèles. Et il y a même une personne qui m'a dit, ah non, non, mais il vous est arrivé de sauter une semaine, ça c'est vrai, hein. Et la personne m'a dit, ah mais non, mais moi, ça me manquait trop. Alors, bon, ben, je comprends, parce que moi aussi, il y a des choses qui me manquent trop si je peux pas les faire. Par exemple, si une semaine, j'ai du mal à être à Marseille, eh ben, ça me démange. Je sais pas pourquoi, hein, les gens, parce que moi, j'ai déjà été partout en France, hein. Ça me démange, ça me manque. Et à Naples, là, où je suis allé, ça ressemblait beaucoup à Marseille. C'était la même lumière, c'est la même, un peu la même architecture. J'ai été content de ça, mais malgré tout, alors on était deux de Marseille, hein. Le Toubib qui nous accompagnait, qui fait des caravanes sanitaires, et puis moi. Alors, le Toubib, c'est Karim Kelfaoui, et puis, ben moi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça faisait deux Marseillais qui regardaient Naples avec des yeux inamourés. Et Karim m'a dit, mais moi, ça fait 24 heures, il est arrivé à Mont-Marin. Je lui ai dit, mais j'ai l'impression d'être encore à Marseille. Alors, les gens de Marseille, si ça vous dit, allez voir Naples. Merci. 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 Merci.